Bonjour les Renzois, moi c'est Héloïse, j'ai 22 ans. Je suis dans le BDS et je suis également en Respo Fanfare, c'est un club que je reprends depuis cette année. Justement, on va parler dans cette interview de la Fanfare, on l'a vu pour ceux qui étaient au derby, ce qui fait beaucoup de bruit côté Rouenais, c'est ça, tous les instruments, tambour, trompette et j'en passe, est-ce que tu pourrais nous dire combien tu as de membres à peu près dans la Fanfare ? L'objectif au Challenge c'est d'être une bonne quinzaine, parce que de toute manière on ne peut pas être vraiment plus, c'est le nouveau règlement. L'année dernière on était à peu près pareil, on était à peu près autant, 15-16. D'accord, et donc du coup vous couvrez le derby, vous allez couvrir le Challenge, est-ce que vous couvrez d'autres événements ? Oui bien sûr, tous les événements où le COP, parce qu'avec Rouen c'est vrai qu'on fait pas mal d'events où le COP est là, les pommes-pommes sont là, on est tous déguisés verre et blanc avec de la peinture partout. Par exemple, lundi dernier on avait un match au Kinder Arena, le stade de la ville de Rouen, on avait un match de basket, on allait ambiancer les gradants, puis notamment des journées comme la journée Challenge où on était toute l'école en verre et blanc, on était 400 mètres en verre et blanc, donc ça c'était très sympa. Sinon on est en partenariat avec d'autres assos aussi pour se développer et pour s'entraîner et trouver plein de choses, notamment AOC qui organise un banquet en fin d'année, on fait le concert avec eux, voilà. D'accord, donc vous n'intervenez pas que sur les événements sportifs, si je peux m'exprimer ainsi. Non voilà, c'est un peu, et le but ce sera de se développer pour sortir même de l'ensemble de l'école en fait. Le but que l'administration voudrait, c'est que la fanfare de médecine par exemple est énorme, très développée, voudrait que la fanfare rouennaise, elle aussi pour prendre ce chemin, qu'on puisse un peu sortir de l'école, faire des partenariats avec des bars par exemple, ou le stade de Rouen, pour un peu représenter notre école en dehors de l'école. Et alors je voulais savoir comment ça s'est passé, par exemple là, on est en plein dans le samedi après-midi du derby, donc on a à chaque fois deux matchs en même temps, comment est-ce que ça se passe ? Vous êtes tous ensemble dans un même endroit pour faire le maximum de bruit ou vous répartissez en deux groupes pour les deux matchs en cours ? Déjà, on ne fait pas du bruit, on fait de la musique. Pardon. Non, t'inquiète pas. Non, on essaie de se diviser, bien sûr. Comme au challenge, on sera deux délégations, donc de toute manière on ne sera jamais tous ensemble. Donc on essaie de faire stratégique pour pouvoir aller supporter les foules et les aider à tout donner. D'accord. Merci à toi d'être venu parler de la fanfare au micro de Honor MS. On vous souhaite beaucoup de réussite et on se voit au seul et on espère que vous continuerez à animer tous les matchs qui sont à venir pour le derby. Donc voilà. Merci beaucoup à toi et donc à la prochaine. Merci à toi aussi. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada